Aujourd'hui, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, qu'il y a la parfumerie de chêne et puis qu'il y a la parfumerie qui s'appelle la parfumerie de niche. Avec des gens qui sont de vrais créateurs, voire de vrais nés qui montent leur maison. Quelque chose de plus axé sur les savoir-faire, que ce soit les nés ou que ce soit les flaconniers, etc. Bonjour, bienvenue sur Beauty Toaster. Le parfum est l'odeur du monde et le monde change. Cette magnifique citation n'est pas de moi, mais d'Isabelle Masson-Mandonneau, la créatrice de la très jolie marque Sabé Masson, la maison du soft perfume. Isabelle est une personnalité, une femme qui compte dans la beauté. Qui sait que sans elle et son ex-mari, un homme visionnaire, Sephora n'aurait peut-être jamais existé. Et oui, le premier concept store de parfumerie en self-service, c'est à eux qu'on le doit. Respect total. Aujourd'hui, c'est presque de l'histoire ancienne. Depuis la belle aventure Sephora, Isabelle s'est réinventée. Il y a 4 ans, elle a créé un nouveau concept, le soft perfume. Vous vous demandez ce que c'est, n'est-ce pas ? Je vous invite à découvrir ce que sera peut-être le parfum de demain. Qui sait ? Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Isabelle. Bonjour Chantelle. Isabelle, les cosmétiques et vous, c'est une longue histoire. Comment vous est venu ce goût pour les cosmétiques ? Je crois que ça vient de ma culture familiale, de ma maman, sûrement de ma grand-maman aussi, qui étaient des femmes qui prêtaient attention à leur personne, à la beauté certes, mais aussi à la bonne santé. Et peut-être que ma maman, pour le coup, était sûrement un peu bio avant l'heure. Je ne me souviens pas d'avoir mangé un yaourt avec des arômes, enfants, jusqu'à ma majorité. Pour elle, un yaourt, c'était à la crèmerie et dans un petit pot en verre, voire même à la louche, c'est vous dire. D'accord. Et elle aimait beaucoup les belles marques. Elle était à l'époque très Dior ou Chanel, de mémoire. Et oui, avec une attention à soi, en tout cas. Alors, vous avez créé, vous avez d'abord créé Crazy Libellule and the Poppies. Absolument. Déjà à l'époque, des parfums solides et peut-être les prémices de Sabé Maçon. Pourquoi des parfums plutôt que des crèmes ou du maquillage ? Parce que je pense, lorsque nous avons arrêté Sephora avec le papa de mes enfants, j'ai fait un grand break dans une maison à la campagne. Et je commençais déjà à réfléchir. J'avais 35 ans, 34 ans, donc j'avais envie de vrai encore. Et tout de suite, je me suis dit quand même que l'histoire Sephora m'avait profondément marquée. La culture mandoneau, j'ai appris mon métier avec lui, le goût du client, le goût de pousser les limites. Et si je devais prendre une chose dans ce monde de la beauté, quelle serait cette chose ? Et je crois que le parfum est venu très rapidement pour deux raisons. La première, c'est la raison charnelle, émotionnelle. Je pense qu'une fragrance, une odeur même, si on simplifie l'idée du parfum à l'odeur, l'odeur de notre maman, l'odeur d'un paysage, l'odeur d'un père qui fume la pipe, l'odeur d'un livre, c'est quelque chose qui nous marque profondément, mais presque marque notre âme. Et donc, j'aimais cette idée de porter des valeurs fondamentales pour l'humain. Et puis, le parfum a une histoire fantastique. Et je suis arrivée donc à dire, je vais travailler le parfum et je vais retourner aux racines du parfum. Et les premiers parfums, en tout cas, dans les premiers parfums, étaient les parfums solides, les premiers ongans et les parfums complètement solides, d'ailleurs, dans l'Égypte ancienne. Et vous avez inventé le concept du soft perfume. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai d'abord fait du parfum solide, de l'amélioration de la concrète de parfum, parfum solide avec Crézili Bellule. Et quelques années après, je me suis dit, je pense qu'il faut amener un supplément là-dedans. Et comme c'est un formidable vecteur de bonheur, de bien-être, je me suis dit, je veux que mon parfum solide devienne parfum de soin. Et comment ? En travaillant la base cosmétique, c'est-à-dire au lieu d'avoir en support une paraffine ou une cire végétale, je vais aller choisir des composants cosmétiques qui amènent dans cette base cosmétique, avant même qu'elles ne reçoivent le parfum, qui amènent des vertus. Donc, le soft perfume est arrivé de là. C'est une analogie un peu, si j'allais dire, populaire au soft drink, qui est de dire, dans mes parfums, il n'y aura pas d'alcool, pas de parabènes, bien sûr, mais pas de choses qui sont issues de la pétrochimie ou qui sont douteuses pour des raisons diverses, type huile de palme, etc. Et le soft perfume, c'est ça. Alors, le soft perfume solide a été le premier parfum. Donc, c'est de la fine fragrance ou de la belle parfumerie, on peut la nommer comme on veut, qu'on vient intégrer dans un bâton de parfum. Et ce bâton de parfum ainsi formé propose un nouveau geste. Moi, je l'appelle un geste voyageur qui est avec nous tout le temps. On dit plus facilement un geste nomade, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un objet qui est rassurant, qui est évocateur, que l'on emmène partout et parce qu'il est bien composé. Et là, au niveau cosmétique, bien sûr, mais en particulier au niveau fragrance, puisque ce sont de vraies compositions parfumées, travaillées avec l'aîné, alors devient un vrai plaisir de parfum et une reconnaissance que ce bâton de parfum que l'on glisse sur sa peau est un parfum de très belle parfumerie. Et après seulement, je les ai déclinées en liquide et là, avec une composition qui est vraiment incroyable. Je ne sais même plus comment dire que cette composition est incroyable. D'abord, parce qu'elle est unique. C'est un laboratoire français qui a déposé des brevets là-dessus. Et nous, nous avons un partenariat. Et nous, nous avons choisi de pousser l'intégration du parfum dedans en changeant certaines choses. Et il n'y a qu'eux qui ont ce savoir-faire parce que c'est non seulement c'est une recette de cuisine, ce qui veut dire que ce sont des ingrédients spécifiques, mais c'est aussi un savoir-faire spécifique. Et c'est ainsi que sont nés les soft perfumes liquides. Bien sûr, comme toute femme, je suis attachée à la vaporisation. Et cette vaporisation, aujourd'hui, est respectueuse de la peau. Parce que l'alcool n'est pas bon pour la peau. On peut le dire comme on veut. J'ai dit à une Américaine un jour qui ne comprenait pas tout à fait. Je lui ai dit, mais est-ce que vous vaporiseriez de la vodka dans le cou tous les jours ? Elle m'a dit, oh mon Dieu ! Alors, bien sûr, c'est un excès, mais enfin, de l'alcool, c'est de l'alcool. Il y a plusieurs types d'alcool, effectivement. Mais on sait très bien qu'un parfum alcoolique, on ne le met pas au soleil. Pourquoi ? Parce que la peau va réagir. Donc voilà, l'alcool n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la peau. L'alcool, c'est bien dans les gels hydroalcooliques. Mais, voilà, mais, avec 10-20 alcools, vous avez tout de même glissé de l'alcool dans quelques jus. En 2015. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi très simplement. Alors, moi, je suis de l'histoire Sephora, je ne le redirai jamais assez. Et lorsque nous avons vendu Sephora, en 1997, tout le monde s'accordait à dire que c'était fantastique. C'était toujours le principe de l'innovation. On la reconnaît quand tout le monde la reconnaît. Mais pendant des années avant moi, Dominique Mandonneau est 16 ans de plus que moi, il s'est battu, le pauvre, et quelle ténacité il a eue pour dire que cette parfumerie libre-service était possible. Et ça n'est qu'à la fin, après de multiples batailles où il aurait pu laisser âme et peau, que ce concept a été reconnu. Et, en fait, Sabé Masson, c'est la même chose. Et moi, j'ai un souvenir très fort de ce qu'on appelait la parfumerie sélective à l'époque. Je crois que le mot a un peu disparu maintenant. On en parle encore, enfin, entre nous, entre les journalistes votés. On parle de parfumerie sélective. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, qu'il y a la parfumerie de chêne et puis qu'il y a la parfumerie qui s'appelle la parfumerie de niche, avec des gens qui sont de vrais créateurs, voire de vrais nés qui montent leur maison. Quelque chose de plus axé sur les savoir-faire, que ce soit les nés ou que ce soit les flaconniers, etc. Plus artisanal. C'est très intéressant, artisanal et artistique. Cette parfumerie de niche artistique, elle est vraiment très intéressante. Donc, un an après que j'ai commencé à travailler ce concept, je me suis dit mais dans la parfumerie sélective, ils vont nous snobber. Parce que je me souvenais de Jopuite. Et alors là, je me suis dit mais en fait, pour prouver que oui, nous sommes une vraie maison de parfum, nous allons faire des parfums très classiques. Une collection de parfums très classiques qui va permettre à l'extérieur de voir que oui, voilà, on fait de la vraie parfumerie et on travaille avec de grands parfums et c'est ainsi que sont arrivés les divins alcools. Et puis, en cheminant, je travaillais déjà le concept du soft perfume liquide. Ce soft perfume liquide est venu prendre la place des divins alcools qui sont pratiquement plus à la vente, ils deviennent collector là. Et je suis très contente parce qu'il est... Faire une entreprise, c'est comme faire de la sculpture. On doit retirer, retirer de la matière pour arriver, essayer d'arriver en tout cas à l'excellence ou à l'unité. Et voilà, c'est ainsi que j'ai choisi d'arrêter les divins alcools et de remplacer par ces soft perfume liquide qui sont 5 aujourd'hui et qui seront 9 en fin d'année. En fait, tous nos parfums existeront en soft solide et en soft liquide. Doucement, mais sûrement. Et comment se déroule la conception d'une nouvelle fragrance ? Est-ce que vous travaillez avec un nez ou des nez ? Est-ce que vous vous impliquez personnellement dans la création ? Alors, oui, je suis la dirigeante de l'entreprise. Je suis la cofondatrice du concept. On ne le sait pas beaucoup, mais cette maison s'appelle Sable et Masson et existe ainsi parce que je suis associée à un groupe, un groupe familial français qui s'appelle Upper Side. Et le fondateur de ce groupe s'appelle Philippe Véran. Il est vraiment mon associé dans le vrai beau sens du terme. Il me soutient sur tous les fronts et je suis cofondatrice et j'y tiens beaucoup. Bien sûr, je suis la créatrice, mais je suis la dirigeante du quotidien. Mais nous dirigeons ensemble et nous menons ensemble cette barque. Je crois qu'on arrivera à bon port. Je ne sais pas encore où est le port. Et je m'implique beaucoup partout, en fait, partout. J'aime bien apprendre de mes erreurs. Je crois que c'est sûrement une de mes qualités. J'ai plein de défauts, mais j'aime bien apprendre. Peut-être que c'est orgueilleux de se dire cette erreur-là, je ne vais pas me la faire deux fois. Et donc, j'ai un peu le nez partout. J'aime bien maîtriser. J'aime bien maîtriser. En finant, je suis bien accompagnée, mais je mets mon nez partout aussi. Il n'y a vraiment qu'à Philippe Véran que je fais confiance à 100%. Et tout le reste, je regarde. Et puis, j'aime bien savoir ce que je fais, où on va. J'ai une équipe, j'ai une super équipe. J'allais dire chouette équipe, mais j'ai une super équipe qui s'est formée tout doucement, là aussi, en faisant de la sculpture. Et lorsque je crée un parfum, pour le coup, je dessine tout le temps. Je dessine tout le temps et j'écris tout le temps. Et puis, à un moment, c'est comme une évidence. On rassemble un peu façon puzzle. Vous voyez, tac, 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 ça y est, ça prend forme. Et en général, émerge un nom et puis une couleur, un style. Et là, lorsque je suis arrivée là, alors je le donne à un nez. Alors ce nez peut venir d'une maison de parfumerie type Fragrance Ressources, Roberté, J'y vaux dedans à une autre époque et d'autres avec qui on est en train de discuter. Mais il peut venir aussi de parfumeurs indépendants. Un peu comme la parfumerie de Dijl, il y a de plus en plus de parfumeurs indépendants avec qui l'approche est différente. On est plus proche pour le coup, mais j'ai la chance de travailler avec des maisons de parfumerie qui sont quand même très ouvertes. Et là, par exemple, un des derniers parfums dans l'édition olfactive de la Comtesse de Ségur, nous l'avons travaillé avec Cécile Zarroquian qui est un nez indépendant qui a une très jolie approche de la parfumerie. Et là, je les laisse libres. Après, je peux dire un peu plus à droite, un peu plus à gauche, mais très souvent, assez peu, parce que plus on laisse libre les gens dans leur talent, plus en fait, c'est indiscutable. Je crois que le talent doit être indiscutable. Et donc, ce que vous dites, c'est que vous partez en fait d'un dessin... D'un dessin et d'un nom. Et d'un nom. Et alors, les noms, ils sont tous très originaux. On a Zazou, on a Georges et moi, on a Brune Mélancolia. Qu'est-ce qui vous inspire ? Alors, ils ont tous une histoire, tous une évocation de quelque chose. Je ne sais pas, c'est presque comme parler chez moi. Il y a quelque chose qui arrive en évidence. Et derrière, après, je vais essayer de chercher pourquoi ce mot m'est venu. Je vais vous donner un exemple rigolo. Là, on lance au mois de mai, on a une nouvelle agence de presse qui est l'agence TG Communications qui a été créée par Tessa Guillaume. Et on lance avec elle en avant-première, fin mai, trois grands soft perfumes. Donc, ce grand soft perfume, c'est la version extrêmement luxueuse du soft perfume solide. Et là, nous avons défini, quand j'ai commencé, trois noms. Et il y en a un que j'avais appelé sortir danser. J'aime beaucoup cette idée. Et puis, en chemin, je me suis dit, avec tout ce qui se passait sur les femmes, tout ça, je me suis dit, non, non, je vais l'appeler mener la danse. Et je crois que de plus en plus, j'ai besoin que dans notre parfumerie, il y ait du sens, qu'il y ait des messages. J'ai de plus en plus envie et besoin, et je crois que nous inspirons ça avec l'équipe, d'avoir un marketing loyal, de ne pas pipoter les clients, d'être dans une séduction, mais maîtriser. Bien sûr que la séduction, c'est bien, mais séduisons à partir de choses qui sont vraies, à partir d'un talent, à partir d'un nez, à partir d'un savoir-faire ancestral, à partir d'un vrai fonctionnement d'entreprise. Restons humbles et ambitieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Et il y a de plus en plus de réglementations concernant la parfumerie, concernant les matières premières, il y a des matières qui sont interdites. Pensez-vous que ce soit un frein ou au contraire un moyen, un accélérateur pour réinventer en quelque sorte la parfumerie traditionnelle ? Alors, moi je pense que les réglementations, ça nous empêche à un moment d'avancer peut-être, mais en même temps ça nous permet d'avancer plus loin et mieux. Je crois beaucoup que les réglementations, si vous avez une image, c'est comme la concurrence, c'est très sain. Et là, les réglementations en termes de cosmétiques et de parfumerie, je trouve que c'est très positif. D'abord parce que quand même, le client final, c'est nous. Et que plus on va découvrir, si vous me permettez l'expression, les cochonneries que l'on met sur notre peau, les cochonneries qui composent certains produits simplement parce que ces cochonneries ne sont pas chères et qu'il y en a 90% dans un produit et que ça permet à l'industrie de gagner plein de sous. oui, je pense que derrière tout ça, même si ce n'est pas fait pour ça, je pense que c'est vraiment fait pour une déontologie, pour la science, etc. Je pense que derrière tout ça, ça va limiter un peu les dégâts et on va arrêter de prendre le consommateur de la rue pour un imbécile. Mais au même titre, vous voyez tout ce qui se passe sur l'alimentation. Tout à fait. Donc c'est la même chose, ce que l'on ingère, ce que l'on met sur sa peau, mais ce que l'on porte. Qui sait que lorsqu'on achète un vêtement, et je ne citerai pas de nom, mais beaucoup de vêtements qui se sont faits à l'étranger, qui sait qu'il faut le laver ? Parce que dessus, il y a quelque chose qui est vaporisé pour que ce soit très beau à acheter. Et on met ça sur notre peau. Et je pense, on l'a déjà découvert un peu, mais vous savez, l'information prend du temps, surtout quand elle fâche. Bien sûr. C'est comme la problématique de l'eau aujourd'hui. Tout à fait. On en parle, mais pas trop. Pas trop. On ne parle pas des choses qui gênent. Non, non. Qui gênent le business. Oui, oui. Et alors, quel est l'avenir de Sabé Maçon ? Alors, l'avenir de Sabé Maçon, c'est de continuer à garder notre cap, à avoir de l'ambition pour cette maison, avec toujours, et ça encore, c'est l'histoire de Sephora, le respect du client. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je le fais ? Comment je le fais ? On est sur 21 pays aujourd'hui export. On doit être très prudent parce qu'à l'export, on est en général avec des distributeurs. Quand ils sont très bons, c'est génial. Quand ils sont moins bons, on ne maîtrise plus du tout où est notre marque, qu'est-ce qu'il se passe, etc. Mais l'idée, c'est de continuer à innover, être extrêmement rigoureux sur notre fine fragrance, sur notre très belle parfumerie. Continuer à parler à nos clients et s'améliorer dans notre façon de parler aux clients, c'est d'être rigoureux dans notre démarche à tous les niveaux et au niveau du parfum lui-même, quels que soient nos parfums, soft solides, soft liquides, bains sabés, les huiles que l'on va lancer, tout, de revendiquer que, oui, nous sommes véganes. Alors, profondément, et depuis toujours, j'aime les animaux et j'en ai eu, mais pas que des chiens, des chats. J'ai eu des poules, des coques, des lapins, tout ce qui pouvait passer. Je pense vraiment que le monde animal n'est pas respecté, sous couvert de faire des tests pour l'humanité, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas que vrai. Et que ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, dans l'alimentation, on sait aujourd'hui que manger de la viande, la trace carbone est terrible, la pollution est terrible, ces pauvres bêtes sont élevées n'importe comment en Amérique et tout. C'est odieux. Je pense que si on veut... Moi, j'aime bien l'idée qu'on va se regarder dans la glace à un moment. Donc, que cette marque soit vegan, bien sûr, c'est une joie et c'est un plus de le communiquer, mais il y a un vrai, vrai, vrai fondement. Et après, si on devait prendre des paroles dans notre histoire de marque, je pense qu'évidemment, les droits des femmes, c'est important et on a tous quelque chose à faire ou à accompagner. Et puis, et en tréfonds, j'avais fait ça dans une autre marque, sûrement d'accompagner l'enfance, l'enfance abîmée, l'enfance et l'adulte de demain. Et là, j'allais dire un peu l'enfance où les animaux sont fragiles et on peut les utiliser, ils sont utilisés trop souvent à des fins très troubles. Donc, cette défense des enfants, voilà. On ne peut pas tout faire bien, donc il faudra qu'on choisisse, mais j'ai envie que Sabé Masson, en restant une marque heureuse, joyeuse, académique, puisse prendre la parole sur des vrais sujets en restant à notre place mais en même temps en l'ouvrant, si j'ose dire, pour avoir un mot populaire. Voilà. Bien, merci beaucoup Isabelle. c'était un plaisir partagé. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur iTunes et Soundcloud et profitez-en pour nous laisser un avis et surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. N'oubliez pas également de suivre Beauty Toaster sur sa page Facebook et sur Instagram. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Sous-titrage ST' 501